De retour sur World of Tanks pour parler des super tests avec des changements qui vont avoir lieu sur trois cartes qui vont avoir des conséquences assez marquées au niveau de la bataille dont je vous invite à admirer tout ça et me dire si vous appréciez simplement. On commence avec la première carte Falaise où là je vous montre la mini map de telle façon que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si vous avez oublié entre temps. Je vous rappelle que cette carte est légèrement déséquilibrée qui a un avantage pour le sud qui vous permet de prendre le positionnement central plus facilement et donc on va voir ce que veut apporter comme modification Wargaming de toute façon à remettre ça dans l'ordre du jour. Là on peut voir six petites modifications 5-6 qui va l'apporter principalement à gauche donc peut-être pour rééquilibrer cette fameuse taux de victoire qui est enclin sur la base sud comme je vous ai spécifié tout à l'heure et on va regarder si tous ces changements ont un impact. S'il vous plaît mettez des commentaires par rapport au numéro par rapport à la carte pour vous si vous trouvez ça bien ou pas ou si au contraire il faut d'autres choses un petit retour de votre part est toujours agréable en tout cas ça permet peut-être à des employés de Wargaming de passer au niveau de la vidéo et de jeter un petit coup d'œil ce que vous avez noté à ce niveau là. Dans les détails ici vous connaissez c'est la base sud une petite zone où généralement on a droit à des petites personnes qui ont tendance à mettre leur TD dans cette zone là. Ça leur permet de faire un petit piu-piu sur les gens qui passent là-haut qui peuvent être très efficaces autrement à se mater le centre et des fois faire une défense de ce côté là. Bref c'est en dernier repli ce qui vous permet de sécuriser la base. Je vous rappelle qu'il n'y a pas l'équivalent l'autre côté pour ceux qui se rappellent et qui suivent tout ça donc il y a quand même un petit écart. Où est-ce que Wargaming veut faire des changements quand on regarde en plus en détail regardez hop vous avez remarqué vous avez l'œil vous avez vu je vais vous aider parce que c'est peut-être pas forcément évident gros changement dans cette zone là et gros changement dans cette zone là en détail voilà ce que ça donne attention regarde donc on peut voir en bas ils vont simplement enlever les couverts vous n'aurez que deux cailloux ce qui est déjà pas mal suffisant et en haut regardez il y a toute une zone où on voit plus rien le trou a simplement disparu c'est un changement assez conséquent à mon goût qui permettra de je sais pas de mieux se cacher quand on attaque cette base là plus facilement la prendre peut-être donc de moins bien se camoufler au niveau sur la base de départ pourquoi pas maintenant vous regardez cette zone c'est celle qu'on voyait tout à l'heure là on voit un peu mieux regarder comment ça a été surélevé il y a quand même deux zones de tir à gauche et à droite mais il y a quand même des changements assez conséquents tout ça on peut à se mater quand on se fait tirer par la base et là il y aura des zones de protection pourquoi pas ça après ça peut peut-être un peu nerfer les positions de nos chasseurs de chars qui ont tendance à rester sur base il faudra se relocaliser maintenant on regarde ici au niveau du centre donc là on est du côté gauche du côté nord on voit au niveau de la falaise et ils vont simplement changer légèrement le dénivelé pour faire du huldone regardez donc ce qui vous permettra de mieux vous protéger c'est pas très grand comme changement et vous l'avez remarqué on continue on se trouve dans cette position là que vous connaissez ça aussi c'est la défense de la base suze avec un positionnement au niveau du rocher central on va revenir sur le rocher et ça sera un très très gros rocher ils ont simplement doublé la taille du rocher voilà à mon sens c'est pas mal parce que ça permet et je pense que vous avez remarqué ce détail là de passer par là sans trop se faire à se mater d'habitude on a tendance à passer par là et à prendre des tirs de ce côté là là ça sera difficile on sera obligé de s'exposer donc avant on pouvait simplement utiliser le buisson sans s'exposer donc ça c'est le gros changement à ce niveau là c'est une protection de l'avance là vous regardez vous pouvez tirer très très facilement à ce niveau là 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 et en plus vous prenez des tirs qui arrivent de ce côté là donc ce qu'ils ont voulu faire dans tous ces changements c'est protéger les joueurs qui prennent des initiatives en l'allant ici sachant que quand vous êtes de l'autre côté vous êtes moins exposé simplement donc c'est un équilibrage qui peut avoir du sens voyons ce que ça peut donner après en détail mais voilà ensuite là on voit le rocher ça c'est le côté nord est ce que vous avez vu le changement regardez c'est tellement subtil je vois je vois pas trop perso petit rocher qui disparaît ici bref bon c'est pas sensationnel mais il ya des petits changements à ce niveau là là on se trouve au niveau de la montée de la basse sud où il y a beaucoup de joueurs qui ont tendance des fois à se cacher ici de façon à faire des tirs sur les gens qui sont là bas donc ça vous voyez à peu près la zone et donc du coup ce qu'ils veulent modifier c'est pas grand chose encore une fois c'est peut-être il protège un peu c'est pas c'est pas ça qui va impacter énormément à mon coup ils enlèvent des angles de vue sur la droite ok ensuite c'est fini pour falaise donc quelques changements et surtout pour moi au niveau de la base principale sud qui sera plus facilement attaquable pour la seconde carte qui sera modifiée en tout cas qui est en cours de super test donc c'est live aux donc pour la carte de l'amérique du nord vous la connaissez bien avec les grosses batailles au niveau de la ville au nord et surtout beaucoup de gens qui vont au sud pour faire du fameux huldon si on regarde ce qu'ils veulent faire comme modification ils veulent surtout attaquer la ville avec des changements des changements au niveau de la ville centrale et surtout les chemins de fuite pour y aller ou les chemins pour y aller donc la zone 2 et un peu de zone 3 4 qu'on verra en détail après mais c'est surtout la vie qui aura un énorme impact donc si vous êtes joueur de lourd attendez vous à des belles petites choses si les changements sont applicables on commence ici et là ça va être très dur ça va piquer je vous laisse quand même juste comme point de repère de ta façon que vous puissiez repérer là nous avons l'église ensuite ce bâtiment là et ce bâtiment là vous regardez ce petit repère donc ça fait un petit bonhomme qui sourit donc ça c'est le repère maintenant on va faire le changement de carte attention 3 2 1 0 voilà ça a changé est ce que vous êtes prêts on regarde en arrière regardez où est la fameuse petite église il ya tout qui change c'est juste très très conséquent simplement donc les changements qui a c'est toute cette zone là et toute cette zone là a changé et toute cette zone là a changé bref ils ont simplement tout changé c'est assez incroyable c'est des très très gros changements au niveau de cette carte là au niveau de la ville écoutez ça c'est à tester je pourrais pas trop vous dire regardez d'autres vues là on a cette vue qu'on arrive par le sud je vous le dis encore par le nord peut-être qu'importe où se trouve notre petite église qui est juste là il a les deux bâtiments que je vous ai stipulé tout à l'heure comme point de référence et là si on se balade et qu'on regarde où est ce que ça nous mène vous avez pu voir qu'il ya quand même des changements assez conséquents même au niveau de l'arrivée de la zone donc ils ont simplement ouvert l'intérieur de la vie qui est beaucoup plus espacé où on prend moins facilement se cacher est ce bien pas bien je pourrais pas trop vous dire parce que du coup les lourds pourront pas s'enfoncer dans la ville devront rester en extérieur peut-être se faire couvrir je sais pas j'ai pas trop d'idées là dessus à voir au niveau du développement maintenant les arrivées donc là on est dans la base sud et on arrive en ville il ya toujours un petit valon avant de passer après on peut se précipiter et là regardez vous avez un chemin sécurisé pour passer et j'en viens ce que je disais sur mes autres vidéos où ils sont en train de sécuriser tous les passages des lourds où les lourds généralement se font farmer avant d'arriver à une zone de position chose que je fais aussi allègrement là vous savez les lourds ils sont fait pérés par un léger qui se trouve un peu à droite et les médiums légers qui sont ou les td qui sont sur la colline tout au fond arrivent à leur taper dessus et vous pouvez perdre plusieurs mille points de structure avant la bataille donc là ils ont fait un chemin de passage pour pouvoir aller en ville pareil de l'autre côté regardez ça c'est le chemin qui est déjà un peu sécurisé rappelez-vous ben là ils ont pas trop changé c'est toujours sécurisé grâce à la gauche et mais ils ont rajouté à droite une petite butte pour se protéger si vous devez défendre la base donc vous avez votre chemin de sécurisé qui était déjà le cas pas de l'autre côté donc c'est un équilibrage entre le nord et le sud de la carte ce qui est très bien et vous avez aussi une protection en cas de défaite dans la vie pour pouvoir vous protéger comme il y avait de l'autre côté donc il y avait un paradoxe dans cette carte de déséquilibre il y avait un camp qui a du mal à aller en ville et il y avait un camp qui a du mal à pousser la base à mon sens ça complètement c'est une bonne chose de faire ça en tout cas les chemins d'attaque et de fuite au niveau de cette ville là maintenant on se trouve là vous connaissez très bien bataille de l'huidon piu 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 je me taffe je te fera ça me fait mal la gros changement qui va avoir qui est plus que conséquent je sais ici comme ça vous regardez vous allez trouver directement attention les amis ils vont simplement doubler la superficie de la colline en faisant plus de zones pourquoi pas écoutez j'ai pas trop de choses par rapport à ça regardez elle est toute petite regardez ici les caisses au milieu peut-être comme point de référence pour vous aider ici là vous avez ces trucs là qui sont toujours cassés par les gens qui ont aucun respect avec leur char donc du coup voilà vous avez pu voir que c'est vachement étendu et des petits buissons pour se cacher bon écoutez pourquoi pas et on finit au niveau du chemin d'attaque pour aller de la base du nord là il ya le petit étendu on peut se faire frapper par les gens qui sont en train de légèrement patienter camper mettez le terme que vous voulez ici donc soit là soit la base surtout et là si vous avancez de ce côté là bas vous prenez généralement très 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 cher et la wargame a décidé que c'en était trop c'était insuffisant il rajoute deux petites cabanes pour vous protéger pourquoi pas en tout cas des modifications au niveau de l'arrivée de la ville qui vont encore aider nos amis des chars lourds comme on a eu sur d'autres cartes avant je fais finir avec la carte westfield donc la fameuse carte où vous voyez là vous connaissez bien quelques changements qui sont vraiment intéressants donc il ya six changements le premier deuxième pour moi sont les plus impactants au niveau de la game et voilà le numéro 6 mon dieu le numéro 6 vous allez pas vous en remettre bref on va regarder tout ça en dessous il ya beaucoup d'images donc je vais passer assez rapidement donc au niveau de la zone 1 vous connaissez cette zone là c'est là où des fois il ya des td des lourds qui se cachent pour pouvoir taper les lourds qui arrivent par la droite on va montrer rapidement vous allez vite voir parce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont creuser et une possibilité d'avoir un caillou pour se protéger faire du hold down plus simplement donc ça sera une très très bonne zone de défense donc là on voit on voit mieux regardez à droite vous savez très bien qu'il ya des lourds qui peuvent arriver pour vous embêter au niveau d'ici ou ici donc du coup vous d'ici vous leur tirez dessus bref vous connaissez la musique et bah du coup avec ce qui vont changer vous aurez un accès directement bien caché et une bonne position de le donne si vous avez une belle belle dépression si vous avez une faible dépression ça va être un peu terrible à mon goût ce qui permet également à ceux qui poussent de rentrer dans le trou et de pouvoir taper derrière les autres on va voir ce que ça va donner tout ça on la revoit encore sous différents ans comme ça vous avez bien compris et là maintenant je vais vous montrer enfin ah non c'est encore la même un beau trou en fin de compte là je me demande si le don servira à quelque chose mais bon bref une zone de bataille pour pouvoir aussi l'air de rien quand vous serez dans cette zone là vous pourrez facilement après passer par là pour attaquer les chasseurs de chars qui sont en train de dormir au niveau d'ici je sais pas qui va qui va profiter cette modification en toute honnêteté bref on verra là je continue on est de l'autre côté donc en face de la zone qui vient d'être modifiée et regardez ils vont rajouter un bloc pour se protéger là donc on pourra vraiment se cacher là on voit comme ça là imaginez qu'il y a des chasseurs enfin des même les chasseurs de chars tout au fond qui généralement vont vous pylonner bah vous aurez tout ça qui vont vous protéger dans cette zone là pourquoi pas écoutez maintenant gros changement au niveau de la ville au centre donc là avec la position d'avoir la cette base si vous avez activé ce mode de jeu il y a pas mal de petits maisons qui sont là ils vont simplement un peu augmenter la densité des maisons ouais on verra ce que ça donne regardez hop plus de baraques on pourra plus se protéger voilà plus de baraques ils ont repositionné les angles à mon sens être à l'intérieur sera beaucoup plus facile pour se cacher éviter de prendre des tirs dans tous les sens c'est simplement pour favoriser ça au niveau du point de la base maintenant là vous êtes du côté sud sauf erreur vous avez ici une position de croisé je vous rappelle que normalement vous vous mettez dans cette zone là il y a des joueurs qui ont tendance à passer ici en se cachant et les adversaires ils vont longer la ligne comme ça voilà et si vous surexposez trop dans la zone au centre vous en prenez plein la tête parce qu'il y a des joueurs qui sont ici qui vont vous tirer dessus qui vont vous faire très très mal donc c'est un peu ça l'idée de cette zone pour ceux qui la connaissent pas encore trop et donc du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont légèrement l'incliner la rendre plus grande donc là vous pourrez facilement faire du hull down par rapport à maintenant où des fois il y a beaucoup de chars qui se surexposent alors que c'est pas forcément l'idée donc là il y aura ces possibilités de hull down améliorer on la revoit un peu de côté en plus un peu plus grand sur le côté bon voilà pourquoi pas là on voit mieux que c'est un dénivelé plus parlant ici cette petite zone là en vue de la protection d'une attaque des légers l'autre côté ils vont faire une modification je vois pas trop à quoi ça sert personnellement voilà bon écoutez je vous la montre là on peut voir hop on voit plus ça change à mon sens pas grand chose mais qu'importe ils vont risque de le faire le tester ils ont ils doivent avoir des stats qui disent que les gens s'arrêtent pas de tomber du coup faut des cas où pour les empêcher de tomber je vois que ça à mon sens maintenant la plus importante est la dernière de toutes les modifications toutes les cartes que j'ai montré regardez bien cette zone vous êtes prêts pour le changement je vais vous aider non je vous aide même pas attention 3 2 1 hop ça a changé voilà donc si vous pensez que la game va être complètement impactée je vous dis clairement je comprends pas il y a un truc qui m'a échappé je reviens en arrière allez hop on y revient et voilà tout a changé je vous laisse regarder 12 fois la vidéo pour comprendre où ça a changé sur ce j'espère que vous avez bien essayé depuis des vidéos sur la présentation des trois cartes qui risquent d'être impactées en super test avec des changements qui seront à mon sens il y en a qui sont bien j'espère qu'on les déployer d'autres j'essaye encore de comprendre l'utilité mais on verra ils ont sûrement plus de données que moi clairement n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre des commentaires ce que vous trouvez au niveau de ces changements et on se voit une prochaine fois voilà on C'est parti.